bonjour à tous bon où on est aujourd'hui aujourd'hui on est on est au pont du gare on est au pont du gare pour un trail de 44 kilomètres qui s'appelle la venivici avec ses heures respect robustesse respect robustesse cayus c'est plus alors les nouvelles sont bonnes j'ai venu j'ai vu j'ai vaincu venivici comme d'habitude venivici ça va oui c'est un peu prématuré aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire on va suivre le cours de l'eau à savoir que nos amis romains au premier siècle ils ont capté des eaux au niveau du zès donc un peu plus haut que ça et ils sont dit pour faire comme à rome on va faire un acte duc de 50 km un peu plus même je crois et on va acheminer de l'eau à mime qui ne manquait pas d'eau mais c'était pour montrer un peu le prestige de l'empire romain on va acheminer de l'eau par un acte duc prouesse prouesse technologique de fou et dans cet acte duc il ya une oeuvre d'art que tout le monde connaît c'est ce pont là sur lequel on va passer donc la course aujourd'hui elle fait 44 kilomètres la vraie course si on remonte l'ac duc ça fait 70 kilomètres le format existe moi comme je suis un fragile j'ai pris le 44 il ya aussi un 25 et un 11 et une randonnée gourmande je vous avoue que j'aurais été très très bon sur la randonnée gourmande mais bon quand même standing à avoir quoi alors aujourd'hui j'ai taffé aussi je vous ai fait un truc de qualité normalement par là où on va passer j'ai chopé des anecdotes secrets d'histoire machin tout ça quoi donc on verra ce que ça donnera je vous je vous laisse avec ça puis j'essaierai peut-être de vous faire un petit truc déjà sur le pont du gare tout à l'heure ciao allez je vous fais une rapide vidéo pour vous parler du pont je vais la faire en marchant avec le téléphone avant le départ comme ça ça m'évitera de le faire tout à l'heure avec la gopro le pont du gare fait partie de l'ac duc bien sûr c'est le chef d'oeuvre de l'ac duc et c'est le chef d'oeuvre pourquoi parce que au premier siècle donc sous le règne de claude ou de néron on a fait ce pont de 49 mètres de haut que plus connu enfin le plus connu le seul même encore debout et puis le plus grand surtout entièrement en pierre sèche il n'y a pas de mortier dessus le seul mortier le ciment qui s'y trouve c'est tout en haut là où passer l'eau en fait et en fait c'était tellement fou ici c'est une eau qui est très calcaire et en fait le lac duc il était imperméabilisé par du ciment pour pas que ça c'est ça s'évacue et en fait ils avaient recouvert ce ciment dont qui était fait à base de chaud avec une peinture rougeâtre qui était faite à base d'oxyde de fer et l'oxyde de fer ça permettait ça permettait à à l'eau qui était calcaire de pas éroder de pas éroder la pierre c'est fou cette eau elle est de capter de 2 du zès jusqu'à nîmes elle suivait une pente en fait la pente depuis us est c'est 12 mètres 50 et ça fait une pente régulière de 25 cm par kilomètre ce qui veut dire que l'eau arrivait à nîmes par gravité donc c'est la folie et en fait ça amenait 400 litres par seconde d'eau et ça a permis à nîmes de changer complètement de alors il y avait déjà de l'eau à nîmes c'est ça qui est fou mais ça a permis à nîmes d'avoir des termes d'avoir des jardins ça a permis à certains certaines demeures les plus riches d'avoir de l'eau courante et puis ça a permis la salubrité des rues donc c'était en fait nîmes c'était dubaï c'est dubaï de l'époque c'est voilà c'est c'est aller à plus c'était secret d'histoire retrouvez nous la semaine prochaine pour vous serez quoi plus tard c'est énorme c'est énorme j'adore vous pouvez vous accueillir ça y est on est arrivé là on est arrivé là j'aurai du prendre la rando gourmande applaudissez ! ahahah bon on vient de partir ca marche dans la montée c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il y a du monde devant on est à la brise du soleil il fait bon mais dès qu'on est plus le soleil cogne il fait tout de suite chaud c'est parti 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 bc il y en a C'est qui Cathy alors ? C'est moi Cathy ! Merci ! On va rentrer dans Saint-Rémy Saint-Rémy Je vous montre un peu quand même On vient de passer tout ça là Cette petite crête Et on va redescend par ici Bonjour ! Et donc Saint-Rémy-du-Gare Il y a une légende Mais je crois qu'elle est valable Un petit peu dans tous les pays du coin Que De sa route D'Espagne A l'Italie Hannibal Pas Hannibal lecteur Hannibal Barca Le... Je sais pas comment on pourrait dire Le génie militaire Alors Ce sera arrêté ici avec ses éléphants Voilà Et pour ceux qui diront J'ai vu un éléphant traversé Saint-Rémy-du-Gare Parlant de moi bien sûr Bah... Ça ne pourra que renforcer Ce qu'ils en pensent Voilà Allez Ciao ! Je... J'appuie sur raccroché Quand tous ces gens m'ont applaudi là Merci ! Merci ! Alors on est pas dans le nord Mais il y a un baie froid ici C'est marrant Regardez-moi comme c'est joli On monte Ton prénom ? Noemi Je suis avec Noemi Collègue de montée Et... Et... Donc on monte Vers... Vers l'église Et je vais pouvoir vous montrer Les fortifications Oh ! Et c'est très beau franchement Pavé On pourrait faire une partie de mai 68 là Hop ! Merci ! Merci les bénévoles Merci ! Bravo ! Alors... Fortifications Faites En pierre de Lac-Duc Et donc c'est sûr que quand on voit de ce côté Bah on se dit pas que C'est une église Bon... Il y a une belle montée là Je suis mort Ca va remonter dans un petit moment Enfin dans... Trois minutes C'est beau hein C'est loin mais c'est beau C'est loin mais c'est beau Je dis c'est loin mais c'est beau hein Donc je disais c'est loin mais c'est beau hein C'est loin mais c'est beau hein C'est loin mais c'est beau hein C'est loin mais c'est beau Oui c'est très beau Super merci Sans le double menton hein Ha ha Vous voulez vous dire ? Y'a pas de barrière horaire sur cette course Y'a pas de barrière horaire sur cette course Non c'est pas vrai ! Mais c'est super ça ! Pourquoi tu me l'as pas vu plus tôt ? Ah bah je suis là Si ce n'est euh... Si on arrive derrière Le dernier du 70 Même si j'avance pas bien vite Je devrais arriver avant lui quand même Voilà où on en est Ok Ok Allez on est à peu près à deux heures de course On a fait euh... 14 km Un peu plus peut-être Ça on remonte là On va arriver à l'aide de nom Et... Le premier avito Dans... 3-4 km Avec le champion C'est beau hein ? Gérald Ca va ? Ca va impec Vous êtes ici ? Pas du tout Les deux noms Ouais Joli château Joli château Avec un bout d'histoire Tu connais l'histoire ? Ah pas trop non Euh... Revendu x fois Les Huchins ça te parle ? Ha ha Les Huchins C'était des... Des sortes de gilets jaunes De l'époque Qui euh... Sortes de milices Qui se révoltaient contre La royauté Par rapport aux taxes et tout Et accrochez-vous bien Le... Le chef de cette révolte C'était un gentil homme Un peu désœuvré Il s'appelait Mondon Chef de la révolte Ha les... Les Vénitiens Euh... Il a... C'était le chef des Huchins Et... Il a fait malheureusement Pas mal de ravages Parce que... Comme c'était des... Des miliciens Bah... A bout d'un moment La part du gain Ils ont fait pas mal de massacres Et c'est euh... Le comte de Berry Qui a... Qui a sous le... Sous la... Avec la corde de la... De la papauté de l'époque Euh... Défoncé tout le monde Donc c'était la fin des Huchins Des Huchins Voilà Merci pour la leçon Je t'en prie C'est quoi ? Il y a une page YouTube ou ? Non non c'est un truc entre potes Ouais... Ouais... Je chercherai les Vénitiens Ah bah tu la trouveras pas Enfin j'espère Parce que c'est pas le but Ha 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 Merci La deuxième histoire que j'ai trouvé sur ce château Salut Bonjour C'est que la dernière héritière avant que... Elle s'appelait Blanche Blanche l'héritière du château de Lédelon C'était la seule héritière d'un duc Et il n'avait pas de... Il n'avait pas d'autre enfant Cette femme a voulu se marier Avec un... Général de l'armée Et le père n'était pas d'accord Donc avec une... Avec une... Avec une lettre de... Obtenue par Louis XV Une lettre de cachet Il a réussi à en faire enfermer sa fille Interner sa fille Dans un couvent à Paris En la prétexte en folle Et qu'est-ce qui se passe ? Cette femme... Elle a fait un procès Pendant 12 ans Et après 12 ans Elle a gagné son procès Et... Elle est ressortie Et elle a épousé le gars En question Et comme c'est une histoire Netflix Bah son père qui était encore vivant Et qui n'a pas supporté Il a tout revendu Il a revendu le château Il a tout revendu Pour qu'elle soit déshéritée Donc... Elle a vécu d'amour et d'eau fraîche Il est le cas de le dire Voilà, elle est dedans Le château Construite aussi avec des pierres de l'acduc C'est trop tard pour la rando gourmande ? Qu'est-ce que ce style de bouffer des petits machins tout secs Et 3 gallons de flotte par jour ? Bah moi j'ai aucun truc Si la jeunesse se met à croire à ses conneries On se dirige tout droit vers une génération de dépressifs Le gras, c'est la vie Le gras, c'est la vie Franchement cette course C'est pas des gros... C'est pas des gros reliefs Mais ça fait que monter et descendre J'en ai plein les pattes Mais franchement par contre C'est vraiment très 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 beau On se régale en fait Le parcours il est magnifique En fait... J'ai toujours voulu courir dans cette garrigue Quand je passais même petit là Sur l'autoroute C'est toujours des chemins qui me donnaient envie Bah voilà, donc je suis comblé Par contre c'est vrai que c'est assez casse-gueule Il y a plein de... C'est tout le temps des cailloux comme ça Qui roulent sous les pieds Et en fait... Bon je suis pas le seul mais... On est pas mal à avoir... Failli chuter plusieurs fois Taux de cabrières J'ai pas trouvé grand chose à vous dire là-dessus Si ce n'est que... Il a été... Souvent habité pendant les... Les guerres de religion Parce que Nîmes c'était une base... Importante pour les protestants Et à l'époque... Après... Avant l'édit de Nantes Ca a été des massacres entre protestants... Et catholiques Ici nous avons... Oh... Oh ça fait du bien Merci Oh purée Le Fan Club Oh j'ai pas envie de repartir Merci Oh purée qu'est-ce que ça fait du bien Merci C'est super Donc... Je vais finir mon histoire Donc... Pendant des... Merci Pendant des... Des guerres de religion Protestants et catholiques Ca s'est pas mal affronté ici Et ça a été racheté... 18ème siècle Ou 19ème siècle Par une dame Donc j'oublie les noms Émilie des bananes Et en fait... Elle avait la particularité... De... De... Faire venir des amis Et en fait... Elle voulait faire un petit peu... Danser les tables Comme on dit En fait... Ils adoraient le diable ici Et en fait sur beaucoup de... De portes... Au dessus des portes... On trouve des... Des... Des têtes de boucs... Enfin... De baphomers... Voilà... C'est la... Particularité de... Mais t'es pas nette non ? Mais si... Je suis très nette... Allez... On est au sommet de la course... Et... A peu près à la moitié... 22... A peu près 22 km... C'est éprouvant comme course... Avec la chaleur en plus... Mais vraiment... Vous voyez... On passe vraiment par des super... Des super coins... J'ai l'impression que je me répète un peu... Mais vraiment c'est top... Voilà... Et bien écoute... C'est... Il ne reste qu'à faire la même chose... Donc autant dire... Encore... Encore 22... Et le ravito... Le prochain doit être... Dans une dizaine de kilomètres... Donc... On va déjà viser jusque là... Et puis voilà... Allez... Tchuss ! Alors là ça descend très dur... Bien sûr... Vous ne le voyez pas... Parce que ça écrase... Et puis là... Je vois des gars devant moi... Qui remontent... Donc... Ça va picoter sévère là... Dans... Dans 5 minutes... C'est comme ça en fait... Tout le long... Tout le parcours c'est ça... Allez les pierres qui roulent là... Merci les garçons... Merci les garçons... Ouais... Hop hop hop... Allez... Hey... Hop... Ne tournez pas la tête... Je vais marcher... Bon... On arrive... Au 30ème... A vitaux dans 3 kilomètres... Et... Je viens de croiser 3 fois les secours... Parce qu'il y a des mecs qui ont fait des... Des malaises... Euh... En fait il fait vraiment très chaud... On se rend pas compte... Mais... Il fait chaud... Alors moi j'avais pris... Il y a bien à boire... Euh... Bien mon appris... Et là... Il me reste 3 kilomètres... Un peu de descente d'ailleurs... Ça va faire du bien... Mais j'arrive à sec... A sec d'eau... Donc euh... Je vais aller tranquillou... Et puis... Bravo ! Et euh... Je viens de me faire doubler là... Par un mec qui fait le... Le 70... Incroyable les mecs... Bon c'est le 5ème ou 6ème... Le 1er il m'a doublé... Il était en sprint... Il m'a doublé avant le 20ème je crois... Donc euh... Euh... Ouais je... Il fait chaud... C'est vraiment la course la plus difficile que j'ai faite... Parce que c'est... Tout... Il faut faire attention à tout... Ces cailloux... Il y a des cailloux tout le long... Tout le long... Tout le long... Donc dans les montées... Bah je marche... Dans la descente je fais très attention... Sur le plat... Très attention aussi... C'est une course éprouvante... Mentalement... Et physiquement... Et on est en pleine garrille encore... Allez je relance un peu là... Allez on a passé le 2ème ravito... Il reste 14km... Donc on est... On était au 30... Euh... J'ai bien bu... J'ai bien rempli mon sac... Parce qu'ils avaient annoncé un point d'eau au 40ème... Apparemment il n'y est pas... Donc euh... Merci ! Et voilà donc euh... On va finir dans le dur... Et euh... Mais on va finir... On va aller au bout... Et euh... On mangera... Un bon truc ce soir... Alors je suis tout seul... 10m de la ligne d'arrivée... Ouais ! 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 Merci ! Là je n'en peux plus... Je suis en bout du rouleau... J'ai envie de rentrer... J'ai envie de me foutre... Mais ça vente... Et terminé... Bonsoir ! Personne... J'ai trop obligé de finir à pied... On retrouve l'Akiduc... Oh ! Oh ! Oh ! Allez ! C'est reparti ! Allez ! Il reste... 5km... Et je viens de trouver un point d'eau... Je suis trop content... Parce que j'étais complètement déshydraté... Donc là je... Je récupère un peu... 5km... Allez ! Je n'ai pas encore... 40 minutes peut-être de course... Je n'ai plus rien dans les pattes... Mais ça fait du bien... Enfin de zone 30... Enfin pour accélérer... Allez ! Il reste... 4km... A peu près... Alors on arrive à Nîmes... Nîmes c'est là où a été inventé... La rampe d'escalier... Non je plaisante... C'est là où a été inventé le jean... La matière jean... Quand on dit jean... Jean dénime... En fait dénime c'est de Nîmes... Voilà ! C'était la petite anecdote... Allez ! A toute ! J'ai jamais été applaudi par la police... Merci ! Super Nico... Première course... Au dessus de 21km... Premier try... Il finit... Finger in the nose... Bravo Nico ! Merci ! Euh... Bon... Voilà la tour Magne... Nîmes... Magne à Nîmes... Sans être Magne à Nîmes... Voilà la tour Magne à Nîmes... Donc c'est une tour qui est pré-romaine... Merci ! C'est une tour qui est pré-romaine... Qui faisait 18m... Et quand... Auguste... A pris le four... Il a décidé... De... Pour le prestige de Nîmes... De doubler... La... La taille de la tour... Cette tour elle faisait partie... Du chemin de ronde... Des gardes... Et elle servait de tour de guet... Et... En plus de tour de guet... Et... Bah de... De fierté... Et de... Symbole de richesse de la ville... Voilà ! Allez on entend les speakers... Il nous reste la descente du stade... Du stade... Des jardins... Jusqu'à la fontaine... Merci ! Allez Ben ! Ouais ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Ouais ! Allez ! Allez Ben ! Ouais ! Ouais ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci beaucoup ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bravo Poteau ! Bravo la team ! Super ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Donc à peu près 7h30 de course, franchement c'était un super parcours, mais c'était très dur psychologiquement, il fallait toujours être concentré sur là où on mettait les pieds, monter, descente, des super rencontres aussi, et puis une orga au top, vraiment beaucoup de monde, les ravitaux c'était vraiment bien, et voilà, donc je reviendrai, et voilà.